On ne présente plus l'artiste japonais Osamu Tezuka. Tour à tour collectionneur d'insectes, médecin, mangaka, animateur et même réalisateur, sa carrière a tellement évolué au cours de sa vie que l'on peut la qualifier de protéiforme. On connaît surtout le dieu des mangas en France pour Astro Boy, les trois Adolfs ou encore Black Jack. Paradoxalement, sa série considérée par ses fans comme son chef-d'oeuvre reste bien moins connue dans nos contrées. Une série qui l'a suivie pendant plus de la moitié de sa vie, au point qu'elle en restera inachevée lorsque le maître décèdera en 1989. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement, car nous allons parler de Phénix, l'oiseau de feu. Phénix est une anthologie qui, comme son nom l'indique, s'articule autour du Phénix. Figure divine omnisciente dont le sang peut conférer l'immortalité. Son rôle dans les différents récits va de brèves apparitions à de simples mentions par les personnages, à défaut d'être le protagoniste. Le manga se distingue aussi par sa structure singulière. Le recueil démarre en prenant deux points aux extrémités de l'histoire de l'humanité et alterne les temporalités d'un chapitre à l'autre, tout en convergent vers notre présent. Au fil de ces histoires, l'auteur opère ainsi un aller-retour constant entre des récits historiques et de science-fiction. A travers son œuvre, Tezuka réfléchit aux notions de vie, de mort, d'existence et de résurrection. Si l'on reconnaît la bibliographie de l'auteur pour sa peinture de l'humanité sous tous les angles possibles, elle prend ici une forme métaphysique, explorant des thèmes comme le corps, la destinée ou notre proximité avec la machine. Artiste précurseur et inventeur d'une grammaire narrative qui définira à jamais son médium, Tezuka n'en reste pas moins un véritable scientifique qui expérimente dans Phoenix des principes de découpage avant-gardiste. Dans l'histoire nommée l'espace, quatre astronautes sont évacués d'un vaisseau spatial dans des capsules de secours individuelles et communiquent à distance. Les pages sont alors divisées en quatre, chaque section appartient à un des personnages et la largeur de la page décrit une unité de temps. Par ce procédé, Tezuka permet au lecteur de suivre les différents interlocuteurs et leurs réactions simultanément dans le but de donner autant d'importance à chacun d'entre eux, bien qu'ils soient tous très éloignés. Peu à peu vint l'envie pour Tezuka d'exporter son œuvre sur d'autres médiums. Il commence ainsi à poser les contraintes de narration permettant d'explorer les limites de l'image figée. Dans RoboFathers, l'auteur dessine une véritable pièce de théâtre qui se déroule sur un plan et un décor unique pendant plusieurs dizaines de pages découpées tout le long de manière identique et équitable. Ce découpage relaie le lecteur parmi les spectateurs et lui donne un point de vue neutre, le laissant seul juge de l'action. Avec un peu d'imagination, on peut même y distinguer de l'animation. Comme toute œuvre importante d'Osamu Tezuka, Phoenix aura logiquement connu plusieurs adaptations à l'écran. Certaines histoires tirées du manga sont portées par des réalisateurs connus, comme Yoshiaki Kawajiri ou Rintaro. Mais l'itération la plus intéressante est sans nul doute le film Phoenix de 1772, sorti en 1980. Ce récit inédit réalisé au sein de Tezuka Productions est particulièrement ambitieux. Un des plus gros budgets pour un film d'animation à l'époque. 800 millions de yens, pour un nombre d'animateurs conséquent. Daté et un peu oublié avec le temps, ce film offre quand même une grande aventure avec segments musical, bataille épique et finale grandiose que n'aurait pas à renier un certain Hideaki Anno. On compte aussi l'existence d'une très confidentielle adaptation live en 1978 par Kon Ichikawa. Attention, ça décoiffe. Enfin, notons aussi l'existence du très oubliable jeu vidéo Phoenix, sorti sur Famicom en 1987, développé par Konami. Un jeu de plateforme sympathique bien qu'assez basique, où le joueur peut créer ses propres plateformes pour progresser dans l'aventure et doit reconstituer une toile de Phoenix. Le dernier souffle d'Osamu Tezuka en 1989 signera l'arrêt brutal et inattendu de Phoenix, laissant l'oeuvre inachevée sur l'histoire soleil. Ce récit se passe simultanément à deux époques différentes, où passé et futur se font écho. Cette dernière histoire terminant involontairement le recueil sonne malgré tout comme une conclusion logique. Pour autant, la licence ne meurt pas complètement. En 2004, une série animée adaptée par Ryosuke Takahashi voit le jour, adaptant encore quelques histoires. Dans le jeu vidéo Astro Boy Omega Factor, sorti en 2003 et développé par le studio Treasure, Astro rencontrera le même Phoenix, ressuscitant le garçon robot et le renvoyant dans le passé afin de sauver le monde. Si vous vous rendez un jour au musée du manga de Kyoto au Japon, vous pourrez admirer cette gigantesque statue du Phoenix, surplombant l'une des salles principales du bâtiment, témoignage de l'importance de cette oeuvre dans le médium manga en général. Phoenix fait encore aujourd'hui figure de pierre angulaire dans la prolifique carrière d'Osamo Tezuka. A la fois oeuvre somme, produit expérimental et réflexion pertinente sur l'humanité, Phoenix est un chef-d'oeuvre qui mérite largement que vous vous penchiez dessus. Ça tombe bien, l'éditeur Tonkam compte rééditer la série prochainement dans une édition intégrale que l'on espère à la hauteur d'un tel classique. Il ne tiendra alors qu'à vous de découvrir cette grande épopée du maître du manga. Sous-titrage Société Radio-Canada